Or, vous les entendrez. Vous lèverez les yeux pour voir le spectacle, de loin, comme de près. Et enfin, vous tenterez de les compter. Moi, je vois quatre cascades. Et il n'y en a pas quatre, mais 72, qui jaillissent des sommets de cette vallée du bout du monde, au pied des glaciers. La plus grande cascade est un monument de 300 mètres d'eau. C'est l'image parfaite. On ne se croirait pas dans la réalité, mais dans un décor de cinéma. C'est waouh. Et voici l'envers du décor. Des bataillons de touristes venus du monde entier pour un cliché ou une célébration de mariage. Je viens des Philippines. Du Mexique. D'Argentine. De l'Inde. On a vu ces cascades sur les réseaux sociaux, alors on a choisi notre itinéraire et on est venus là. Chaque jour, c'est l'embouteillage. Dans la seule rue étroite du bourg. L'unique parking est saturé. Les toilettes mobiles font désormais partie de la carte postale. Et dans les falaises abruptes qui mènent aux cascades, on craint pour sa sécurité. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'au sommet. Vous pensez qu'il y a trop de monde ? Ah oui. Mais bon, on en fait partie. Entre mai et septembre, 2 millions de touristes. Bien trop pour ce village de 700 habitants, jusqu'à l'heure inconnue. Les gens viennent pour 30 minutes prendre une photo et repartent. Ils n'achètent quasiment rien dans le village. C'est ça le problème. Alors l'auteur Brunon cherche des solutions. Rendre l'accès à certaines cascades payantes. ou même instaurer une taxe pour accéder au village. La nature appartient à tout le monde. C'est exagéré. On a travaillé dur pour venir ici. Et on ne reviendra jamais. Ce serait une première dans une Suisse très touristique. Ça ne va pas empêcher les gens de venir. Mais cela nous permettrait de financer des aménagements, élargir la route, faire un second trottoir ou construire plus de parking. Mais pour les habitants comme Marisa, agricultrice... Cela ne suffira pas. C'est en train de devenir un parc d'attractions ici. On a mis des barrières car des touristes s'installent dans nos prés. Ces champs, c'est de la nourriture pour nos bêtes. Ils s'installent même dans nos jardins pour pique-niquer. Pour elles, il faut inciter les touristes à s'aventurer plus loin que le village. Pour voir les cascades qui s'offrent au prix de plus longues marches, comme celle de Trommelbar. On va prendre l'ascenseur et on va marcher à l'intérieur de la montagne. Prendre l'ascenseur, comme dans un immeuble, cela paraît fou. Tout comme l'attraction. Des cavernes qui abritent un géant et son eau puissante, venues d'un des plus grands glaciers des Alpes. Parfois, ça peut aller jusqu'à 20 000 litres par seconde. 15 euros la visite, douche froide comprise. Forcément, il y a beaucoup moins de monde. On a vraiment l'impression que tout vivre est d'être dans le ventre de la cascade. Et le débit est de plus en plus impressionnant chaque année. Signe de l'inexorable fond des glaciers et d'une montagne à protéger d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada